bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo que je vais vous présenter la vive araignée de toute façon je vais vous expliquer ce que je souhaitais donc avant de commencer la présentation de ce poisson abonne toi mets des pouces bleus et partage c'est très important merci alors la vive araignée c'est un poisson il ressemble à ça donc oui il est un peu coloré et tout donc comme vous voyez 1 je sais pas si vous voyez parfois un peu à un coup d'équipement le nom de café je vais essayer de vous rechercher le le poisson justement que j'ai dans mon livre parce que elle pourrait c'est un dessin et j'ai quand même dû avoir un certain modèle donc je vais essayer de vous trouver ça ah voilà c'est vers là je pense la barre de recherche youtube google de toute façon on va vous montrer ce genre de poisson bon c'est pas exactement bon on dit c'est pas exactement ce qu'il y avait sur la photo mais bon voilà moi j'ai essayé pour vous montrer le prix aussi que j'arrive d'ailleurs j'espère que vous avez aimé ma dernière vidéo ah voilà sur le 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 grand d'un volant donc voilà alors la vive araignée donc exactement c'est celle là voilà donc c'est un poisson ma foi assez mignon quand même mais bon quand c'est beau et mignon c'est dangereux et quand c'est moche et pas mignon bah c'est une offensive donc sa taille quand il est adulte c'est de 30 à 50 cm donc il me paraît quand même pas mal par rapport à l'âge j'ai pas forcément trouvé mais je pense que ça a dit environ 2 ans ça peut en profondeur ça peut atteindre dans les 5 à 100 mètres large donc c'est quand même pas mal un poids de 2 kg pour les plus grands mais en moyenne 1 kg donc en vrai ça va donc ça mange son régime alimentaire est constitué de crustacés de petits poissons alors ça vit dans les océans et les mers bien sûr donc il y a en méditerranée en atlantique du portugal en afrique tropicale donc voilà donc ça vit au fond de l'eau sur le sable comme le grondin vous voyez au fond de voilà voilà donc ça vit sur le sable alors ce poisson est très très dangereux pourquoi ? parce qu'ici il y a des petites épines donc voilà et même là et aussi sur la branche ci voilà donc en fait il faut vraiment faire très très gaffe à ne pas les toucher enfin surtout à hésiter de se faire piquer parce que sinon déjà ce poisson ça émet des toxines qui va dans votre sang ça peut arrêter normalement ça touche normalement le coeur et les poumons donc ça les affecte et ce qui fait que vous devez partir à l'hôpital immédiatement sinon vous allez mourir d'ici plusieurs jours je pense donc voilà après si vous n'avez pas de téléphone et que vous êtes tout seul vous pensez qu'il y a une chose à la vie que vous avez eue ah ouais j'ai passé une belle vie je vais mourir donc voilà pour penser à ça si vous n'avez rien entendu après il y a toujours un espoir mais bon voilà donc pour la pêche ça peut se pêcher à la canne à pêche voilà des fois ça peut se trouver aussi au bord des plages donc il faut toujours faire attention il faut mettre un masque enfin voilà donc aussi il faut on peut plonger avec un arcon et voilà alors je ne sais pas si c'est une espèce invasive ou pas invasive ça veut dire que c'est pas sans tête là où il est donc voilà ça je tu vois vraiment de toute façon la rascasse volante c'est un poisson invasif comme la perche soleil c'est à dire qu'il faut directement leur tirer dessus en plus la perche soleil c'est pas sûr on peut les garder dans les aquariums parce que c'est un poisson invasif celle là d'accord mais je crois que la rascasse volante je pense que c'est mieux de l'avoir au harpon et en plus ça peut se manger je pense de toute façon je peux me dire dessus voilà donc aussi par exemple sa technique de chasse elle s'enfuit sous le sable ou même elle reste sur le sable qui se camoufle comme vous avez vu sur la tête il y a une sorte de tatouage bizarre qui fait que ça fait du comme si c'était du sable quoi et en fait quand il y a un petit poisson qui passe qui se présente par exemple elle fait un grand coup de gueule comme ça sur le poisson et du coup le poisson il va y aller à la part enfin à la proie elle ne le voit pas venir quoi la tête donc voilà bah j'espère que cette vidéo vous aura plu donc faites ce que j'ai dit en début de vidéo ça me ferait extrêmement plaisir merci d'avance et je vous dis ciao l'équipe merci